bon alors je vais essayer de faire quelques vidéos en français parce que hier ils m'ont dit qu'il y est plein du monde il me suit mais il me suit en italien et il arrive il me suit mais je parle en italien il n'arrive pas à comprendre aujourd'hui on essaie de parler un peu français je suis sorti parce qu'il y a un orage incroyable regardez le ciel qu'il y a et je suis sorti pour faire des photos je suis pas loin de chez moi vraiment une petite balade à faire le pas loin de chez moi pour voir cet paysage que j'ai trouvé comme ça j'étais en train de balader j'ai trouvé ce paysage magnifique je suis en train de faire un peu de photos je veux partager un peu ce que je fais je vous fais voir en fait j'espère que ça va vous plaire et ça va vous plaire en français en fait je suis fasciné par ce ciel et les couches de soleil qu'il est en bas et j'essaie de faire la même photo que vous voyez maintenant avec mon appareil il faut savoir qu'en fait le téléphone il fait déjà un post production automatique et l'appareil non et ça veut dire qu'en fait les photos qu'on va voir ici sur l'appareil on l'a ici sont vraiment différents de ce qu'on voit avec le téléphone et c'est ça la difficulté de trouver les c'est ça la difficulté de faire des photos avec la réflexe alors l'essentiel pour faire des photos du paysage c'est un trépied j'étais un peu comment dire il ya des collègues qui m'ont dit que je n'utilise jamais et c'est vrai je n'utilise jamais parce que jamais j'ai jamais envie de l'amener mais cette fois là je l'amène et parce que c'est on n'est pas loin de chez moi et c'était pas trop difficile à mener je voulais vraiment essayer de faire des photos avec les trépieds ça veut dire un trépied l'appareil photo et on va voir les réglages pour faire une photo du paysage alors vu que j'ai envie de faire une photo du paysage l'important c'est les cadrages vous voyez j'ai mis les lignes sur mon appareil photo et il faut voir en fait qu'on n'est pas l'horizon il n'est pas vraiment droit alors j'essaye de vraiment cadrer bien l'image avec mes lignes avec les lignes et une fois que c'est parallèle vous voyez l'horizon il est parallèle on va à faire la composition j'ai un objectif fixe ça veut dire que je peux pas cadrer l'image c'est comme ça et ça va pas changer mais on va on va faire la photo comme on peut mieux qu'on peut et après peut-être on va la couper on va voir vous voyez pendant les ciels il est en train de vraiment d'échanger chaque seconde qu'on est en train de faire la photo le ciel est en train de changer et ça ça nous donne infinies possibilités pour faire des belles photos je disais on fait une photo des paysages ça veut dire qu'on va mettre un diaphragme très fermé si ça c'est le bon mot en français comme ça on a un gros profondeur des champs plus les diaphragmes il est grand les numéros et plus on a la profondeur des champs et plus c'est petit et plus et moins on l'a ça veut dire qu'en fait on va faire un réglage comme ça après moi j'ai fait franchement je passe pas trop de temps je vais régler je vais régler les temps pour avoir en fait comment dire du pour avoir l'exposition correcte vous voyez on voit l'exposition correcte ici ça veut dire qu'on est à 0 0 c'est correct et aussi on a les iso j'ai essayé de laisser l'iso à 100 ça veut dire les minimum parce qu'il y a moins les minimums du bruit et surtout ça va rendre la photo très nette et avec ce l'âge là moi je veux appuyer sur le bouton et faire la photo alors j'ai fait quoi en fait j'ai fait une petite chose que c'est j'ai fait une petite chose qui s'appelle bracketing en fait je veux faire des photos continuées avec des expositions différentes parce qu'après dans les post-production on va partager on va mélanger tous les photos et on va avoir plein des gammes dynamiques des couleurs en fait comme ça on va voir la photo vous voyez les paysages il est comme ça et la photo qu'on voit c'est beaucoup moins belle en fait ce qu'on voit sur le téléphone et c'est normal parce que le téléphone est en train de travailler automatiquement la chose que j'ai pas encore fait à la maison j'ai fait encore des photos je veux faire des photos de paysages peut-être un horizontal ou un vertical et après on va voir les résultats de cette séance photo une chose en très intéressant qu'ils arrivent quand il ya ce temps là en fait on dit toujours il est beau il est pas beau et en fait maintenant il est en train d'avoir d'arriver l'orage peut-être on va voir des éclairs alors toujours en sécurité l'orage il est là bas on essaie d'éviter d'être vraiment proche de l'orage mais on peut essayer aussi d'avoir des photos des éclairs et ça peut être très intéressant faire des photos insolites qu'on n'a pas trop l'occasion souvent de les faire les ciel échanges et vous voyez un peu avec malheureusement ça marche pas mais les nuages ils vont changer et les conditions des lumières ils vont changer ça veut dire qu'il faut s'adapter continuellement mais maintenant il est en train de sortir une très très belle lumière j'espère de pas prendre la pluie sur moi je suis équipé pour pas la prendre mais quand même j'espère pas d'être de l'entrée mouillée à la maison bien la lumière elle est changée il est en train de démarrer à pleuvoir ça veut dire que moi je dois partir j'espère d'avoir fait des belles photos et on va voir ce qui se passe dans la voir ce qui se passe c'est dommage je suis en train de prendre l'eau comme j'avais prévu j'espère qu'il sera passé vite et pendant que j'attends que la pluie elle va finir elle va s'arrêter regardez les paysages qu'il y'a aussi ici encore une fois c'est incroyable une chose très intéressant en fait qu'il fait les photographes qui aiment aussi la méditation c'est des pas faire seulement les photos mais utiliser aussi c'est moment pour sentir les odeurs surtout quand il ya la pluie il y a des odeurs des fous qui sortent la terre l'herbe les fleurs et tout et c'est vraiment vraiment intéressant de faire gaffe à ça dans notre expérience photographique je suis un peu agacé parce que la lumière il ya un très beau coucher de soleil qui n'est en train d'y arriver mais j'arrive pas à trouver des endroits pour aller les photographier c'est déjà super beau mais ça serait beaucoup mieux si je pouvais en fait aller de l'autre côté de cet endroit avec l'arbre et voir le soleil qui se couche j'arrive pas je sais pas j'espère d'arriver mais je pense pas